Sous-titrage Société Radio-Canada La glace a fondu sous mes pieds. Vous ne pouvez pas mettre le chauffage ? Mais qui es-tu ? Je suis Serena, une sirène du royaume de l'été. Je viens de l'océan et j'ai remonté toute la rivière à la nage. Une sirène ? Waouh ! Le royaume de l'été est en danger. Quelqu'un vole les perles lumineuses de nos coraux. Et si la lumière disparaît, on sera plongé dans le noir et les algues pousseront partout. Les algues ? Et pourquoi est-ce que c'est nous que tu viens chercher ? Tout le monde sait que vous avez courageusement sauvé le royaume de l'hiver, Pignat ! Nous avons besoin de votre aide. Ça tombe bien, j'ai mon maillot de bain. J'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Mais non, ça va être une nouvelle aventure ! Et maintenant ? Comment on trouve les voleurs de perles ? On va devoir plonger. Plonger ? Je peux retenir ma respiration un petit moment, mais je doute que ça suffise. Pas de problème. En fait, on a une astuce pour les terriens. Vous voyez ces fleurs ? Cette plante aquatique a des pouvoirs magiques ! Si vous mangez sa fleur, une nageoire va vous pousser et vous serez capable de respirer sous l'eau. Et ce, tant que vous resterez dans l'océan. À trois ! Le premier de nous deux qui rentre dans l'eau a gagné. Un, deux, trois ! Hé ! J'arrive à parler sous l'eau ! Moi aussi ! Waouh ! J'ai l'impression d'être... Un poisson ? Une sirène ? Tout à fait ! Mais où est-ce que tu nous emmènes ? Attends, tu vas voir, on y est presque. Serena, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que tout va bien ? Il est revenu. Un, deux, trois ! Les perles sont à moi ! C'est Ségor ! Vite ! On doit se cacher ! Se cacher ? Non ! Nous devons l'arrêter ! Ah 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 ! Ces perles vont se rajouter à ma connexion ! Ah 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 ! Oh ! Oh ! Serena ! Vite, cache-toi ! Les requins sont là ! Ils viennent de partir. C'était Ségor ! Il vole nos perles ! On l'a vu faire ! Ségor ? Ce vieux grincheux de roi des algues ? Pourquoi a-t-il besoin de nos perles ? Oui, c'est vrai ! Pourquoi en aurait-il besoin ? Il a assez d'or ! Peut-être que c'est sombre chez lui. Où vit-il ? Ségor vit dans la vallée la plus sombre de l'océan. Sans la lumière de nos perles, le corail ne pousse plus. Maintenant, la seule chose qui pousse, ce sont les algues. Je vois. On va devoir reprendre les perles à Ségor. D'accord, Florin ? Euh, tu disais ? Tout à fait. Regardez ! C'est magnifique ! Allez, Finia, commençons par nettoyer tout ça. Pourrais-tu me guider ? Pourrais-tu me guider jusqu'à Ségor ? Je vais continuer toute seule. Merci pour ton aide, petit trait. Mon art ! Je peux enfin l'appuyer complètement. Tout ça est à moi. Et toi, toi, tu rayonnes ! Quoi ? Une sirène qui ne prend même pas la peine de se cacher ? Tu as osé venir essu toute seule ? Les filles, il faut que je fasse une pause. Allez, Florin, on fait encore un tour, d'accord ? Mais vous n'êtes jamais fatiguée. Demandons à Finia ce qu'elle en pense. Finia ? Vous avez vu, Finia ? Finia ? Elle est chez Ségor ! Espèce d'ordure ! Avec moi, vos méthodes ne vont pas marcher ! Et encore moins nager ! Quoi ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la princesse du royaume de l'hiver traîne avec les sirènes. Parce que je veux les aider et les protéger de votre cupidité ! Les aider ? Tu ne vois pas que ton petit ami les intéresse plus que leurs perles ? Tu peux l'oublier ! Fais comme moi et intéresse-toi plutôt aux trésors étincelants. Les sirènes ne le laisseront jamais s'en aller ! Mon petit ami ne m'abandonnera jamais ! Très bien ! Alors où est-il, ton petit ami ? Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Grand, laissez-moi sortir ! D'accord, mais tu devrais éviter de crier. Florin ? Comment tu m'as retrouvée ? La reine nous a guidés jusqu'ici. On doit se dépêcher et aider Séréna à récupérer les perles. Ah, évidemment, Séréna. Hein ? Mais qu'est-ce qui t'a pris de partir d'un coup ? Tu aurais pu m'avertir au moins. Peut-être que tu étais trop occupée à planter des fleurs avec les sirènes. Je ne voulais pas gâcher ton bonheur. Euh, Finia, est-ce que tu serais jalouse ? Moi ? Pas le moins du monde ! Et je ne vois même pas pourquoi tu es venue. Je me débrouille très bien toute seule. Bon, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, mais on doit partir... Flora ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Regarde comme ta jalousie maladive cause des dégâts ! Au moins, je suis capable d'aimer quelqu'un. Ton palais est rempli d'or, mais ton cœur est vide et froid. Regardez qui vient ici, voleuse de perles ! Où allez-vous ? Restez ici ! Aidez-moi ! Il n'est pas lourd de réfléchir sous la lumière ? Finia ! T'as assuré ! Waouh ! J'ignorais que ça pourrait être utile à quelque chose ! Je... je suis désolée. J'ai été trop jalouse. Non, Finia, ce n'est pas toi, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû te laisser toute seule. Ta cupidité ne t'a valu que des déboires, Ségor ! Ne t'avise plus jamais de voler les sirènes ! Les sirènes volent toute la joie de mon cœur. Tout ce que j'ai, moi, c'est mon trésor. Sans lui, je suis tout seul. Si tu prends les perles de notre jardin, l'océan s'obscurcit et le royaume de l'été décline, ainsi que ton palais. J'avais peur de ne plus être aussi importante pour toi, Florin. Et ça n'aurait pas été la première fois que quelqu'un disparaît comme ça de ma vie. Je promets de toujours m'occuper de toi. Mais c'est la dernière fois que tu disparais toute seule. Est-ce qu'on est d'accord ? Me voilà replongée dans l'obscurité. Mes magnifiques trésors. Je ne peux même plus les voir. Tout ce que je voulais. C'est juste un peu de lumière. Ce que nous voulons, c'est que tout l'océan soit illuminé, c'est bien ça. Tu devrais donc garder une perle, Ségor. Hein ? Vraiment ? Maintenant, tu veux le récompenser pour avoir volé les perles ? Tu sais, il y a des fois où il faut savoir pardonner. Peu importe ce que la personne a pu faire. Tu ne crois pas, Florin ? Merci. Merci à vous tous. Je retrouve ma sérénité. Je n'ai jamais eu une vue aussi éclatante sur mon trésor qu'avec cette lumière magique. Je n'ai plus besoin de vos perles maintenant. Merci beaucoup. Adieu. Merci, Finia. Ton courage a sauvé l'océan tout entier. Merci à toi aussi. Merci, Serena. On fait la course ? Le premier arrivé au jardin des perles a gagné. Tu vas voir. Je vais te rattraper vite fait. Je vais te rattraper vite fait.